... Marie Calter, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour Passons le bouquin. On va parler de votre livre, on a déjà beaucoup parlé durant ce repas. La première question, le truc qui vient en premier, c'est Comment se fait-il que personne ne connaisse Birobidjan alors qu'on sait que c'est le premier état juif, enfin depuis très très longtemps en tout cas, et qu'en plus pendant la deuxième guerre mondiale, vous l'expliquez très bien, beaucoup de juifs sont venus se réfugier ici pour fuir le nazisme. Comment se fait-il qu'on n'a pas entendu parler de ça ? Mais votre question est pertinente, il y a comme ça des événements, des lieux à travers le monde qui échappent au récit de l'histoire. Pas l'histoire, puisqu'ils font partie de l'histoire, mais au récit. Oui, beaucoup de gens connaissaient ces projets staliniens d'envoyer tous les juifs en Sibérie, dans une sorte de république autonome, où les yiddish, ma langue maternelle, devaient devenir la langue officielle. Beaucoup, y compris moi, nous ne savions pas que cette république existait encore. Donc un jour, parce que comme je dirige deux universités françaises en Russie, que j'ai créées avec Andrei Sakharov, les premiers jours de la perestroïka, je suis devant la télévision, journal télévisé, de la télévision russe. On me raconte, on me montre les présidents Miedvedev en train de visiter la région autonome juive Birobitchan. Et je vois à la gare une délégation avec deux rabbins l'accueillir. Et pour moi, c'était un choc. Même moi, qui suis quand même un petit peu les affaires du monde, c'était un choc. Et j'ai couru vite rencontrer le directeur de la télévision russe, un ami. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais y aller pour faire un reportage, faire un film. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert en vrai cette région, qui existe toujours et que la plupart des gens à travers le monde ne connaissent pas. Et alors, quelle émotion pour vous quand vous arrivez à Birobitchan et que vous voyez que tout est écrit en russe et en yiddish ? Pour moi, c'était une énorme émotion. Une énorme émotion. Bon, les gens, ceux qui nous regardent, peut-être ne savent pas que quand moi je suis né avant la guerre, 11 millions de personnes parlaient cette langue, l'yiddish. 11 millions. Il y avait des petits garçons qui couraient à la petite fille. Il a crié, j'étais mon yiddish. Bon, une grande partie d'entre ces gens ont été tués. Les autres sont morts et leurs enfants intégrés dans les pays d'accueil. Et le yiddish est devenu un peu la langue des cavernes, d'une certaine manière. Et pour moi, ça représente encore un monde, une civilisation, une Atlantide dont parle Platon. Et redécouvrir un bout de cette Atlantide au bout du monde, à la frontière chinoise, sous les fleuves amours, pour moi, c'était un choc. Quand je suis rentré dans une isba des années 40, transformé en synagogue, il y a quelques vieilles dames dont une ancienne actrice qui s'élève pour me chanter, ma yiddish, ma mère juive en yiddish. Ben, je pleurais. Je n'ai pas honte de le dire. Quand même, j'avais l'impression de ressusciter un monde. Je dois avouer que, quand j'ai lu votre livre, j'ai été tout de suite voir sur Internet, comme tout le monde maintenant, pour savoir si c'était une fiction, cet État. Alors, évidemment, je n'avais pas fini le livre, parce qu'à la fin, vous l'expliquez bien. Mais quand j'ai fini, j'étais persuadé de l'existence. Est-ce que, au sein même d'Israël actuellement, est-ce que les gens connaissent ça ? Est-ce que les gens connaissent cette histoire ou c'est complètement enfui ? Certains connaissent, parce qu'il y a beaucoup de juifs de Birobidjan, les premiers jours de la Père Estroïka, sont partis en Israël. Les 8000 juifs qui restent à Birobidjan, tous, ils ont de la famille en Israël. Tous, ils vont deux fois, je crois, ou même plus. Mais ils veulent rester à Birobidjan parce qu'ils considèrent ces lieux comme leur patrie. Leurs parents ont construit ça dans les marécages. Il y a une ville, très jolie ville, sur les fleuves amours, 76 000 habitants, et ils n'ont pas envie de la quitter. Ils ont la situation, ils font des affaires avec les Chinois, à 30 kilomètres de là. Et est-ce qu'en Israël, on connaît vraiment ? Je ne suis pas sûr. C'est très drôle votre question, parce que je viens de recevoir il y a trois jours un e-mail d'Israël, de la Cinémathèque de Jérusalem, en me demandant si je pouvais venir montrer mon film en Israël. C'est surtout que pour les Birobidjanais, Israël est une réalité. On regarde vers Israël. Mais les non-juifs des Birobidjan sont fiers de vivre dans une république juive. Et les Russes qui aiment bien la vodka, ils préfèrent la vodka kachère parce qu'ils trouvent que si c'est fait par les Juifs, elle est meilleure. Ça rejoint un petit peu l'histoire des soldats russes qui se battaient à Salingrad et qui mangeaient du corned beef kachère. Du corned beef kachère, tout à fait. Donc finalement, en quelque sorte, la boucle est bouclée. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Ces cinq minutes étaient très précieuses. On est très fiers d'avoir pu vous questionner. Et puis peut-être une autre fois qu'on aura plus de temps. Certainement. Merci beaucoup, Marie-Chalter. Merci. La proclamation de cette république autonome juive a suscité un vrai enthousiasme parmi les Juifs à travers le monde. Il faut comprendre. Nous sommes 15 ans avant la création d'État d'Israël.